Bonjour à tous et à toutes, je suis Raylus et bienvenue pour Criminologie, la suite. Nous allons commencer la dernière mission de ce jeu qui était court, je tiens à le dire, mais intense. Le scénario est très bon, les personnages sont très bons, la déesse fait ce qu'elle peut avec la 3D. Mais c'est sur la dernière mission que tout va se jouer, que tel un Hellsatornay, comme je l'ai dit, toutes les affaires vont se regrouper en un seul et unique, en une seule plutôt, et unique conclusion, une seule affaire qui entremette toutes les autres. J'espère que vous êtes prêts, je ne me souviens que du début, à peu près du début, le reste c'est fou. Impact final, c'est parti. Et Matt, je t'ai appelé pour filer une petite mission. Où est Alexandra ? Elle n'est pas là ? Non, elle est partie pour quelques jours, elle m'a dit, sûrement un stage de formation sur les armes à feu. En son absence, c'est plus haut dans la hiérarchie, donc moi, qui prends les rênes. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, tu sais, il y a tous ces dossiers, ces formulaires, des dizaines de gens qui viennent me voir, j'ai vraiment l'impression. Je prendrais bien une pause, mais je dois te briefer sur ta nouvelle affection. Waouh, il est tellement débordé que je l'ai presque fait sursauter en entrant dans le bureau. Il y a eu un accident de route entre Esclay et la 33ème Avenue. En quoi ça concerne les affaires criminelles ? C'est juste un accident de la circulation. On suppose que c'est un accident, on a trouvé qu'un seul véhicule, détruit et pas de conducteur. Il y a aussi des traces de sang, mais pas de corps, assez louche, et t'es là pour aller lui éclaircir tout ça. Profite de l'absence d'Alexandra pour jouer au petit chef et me refiler les histoires de circulation. Très bien, j'y vais, je viens te revoir dès que j'ai du nouveau. Waouh ! Quel accident ! Avenue, bâtiment, ok, je n'ai qu'un seul lieu pour le moment. Parlons à l'agent de police. Bonjour, je suis Inspector Simons. On s'est déjà vu, je crois, au Plaza. C'est ça, dur de vous oublier. Vous vous occupez de la circulation maintenant ? Je vous renvoie la question, alors que s'est-il passé ici ? On a retrouvé cette voiture dans cet état ce matin vers 7h45. Il n'y avait personne dedans. Comme vous le voyez, on dirait qu'elle a percuté dans notre véhicule qui a disparu. Des témoins, vu que vu l'état de la voiture, l'accident a dû attirer l'attention des passants. Un bon moment, Wayne nous a demandé de faire le tour du voisinage. On vous dira si on a du nouveau. Faire le tour des témoins. Habituellement, ce travail de Peter, il profite bien de son nouveau. Ok, je pourrais faire en charge. Vous pouvez disposer. Alors, voyons voir. Des débris ? Suspect, suspect. Je vais prendre ce petit machin. Ici. Ou ce machin-là. Un bout de métal s'est enfoncé dans l'asphalte. Je peux le décoincer avec un outil plus résistant. Donc, rien pour le moment. Ah non. Ah mince. Je suis coincé par le scénario. Mais non. Le scénario m'a coincé. Bon, cherchons autre chose. Houch. Y'a du bordel. Ça, je peux le prendre. Évidemment. Hop là. Un bout de verre. L'autre voiture a laissé des morceaux de carrosserie bleu dans l'accident. Je ferais bien de ne pas l'oublier. D'accord, mais j'ai pas fini. Y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Ah. Oh. Salut. Tâche de sang. Étrange que tout cela. Ces traces de sang sont bien loin de la voiture. Même pour les projections. Bon, la voiture, évidemment. Cette voiture est vraiment dans un sale état. La collision a dû être violente. Le moteur est endommagé. Impossible de rouler avec. Je peux pas analyser plus que ça. J'y suis déjà allé là. Oui, j'y suis déjà allé. Est-ce qu'il y a autre chose à part la trace de sang ? Non. Pas autre chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Le conducteur a freiné de toutes ses forces pour laisser des traces comme ça. D'ailleurs, les empreintes de pneus pourraient bien m'être utiles. Ah. Les empreintes de pneus que je n'avais pas vues. Rien d'autre de ce côté. Là, y'a un impact que je ne peux pas retirer. Là, j'y suis. Ah non. J'y suis pas allé ici. Je pense qu'il y a ça à enlever. Des fragments de verre. Une vitre s'est brisée. Sûrement du côté droit du véhicule mystère. Ah ah. Ouais, mais j'ai pas fini, les gars. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Quoique, la voiture, c'est bon. Là, y'a rien. L'asphalde, les traces de pneus. Là, y'a la trace de sang. Ok, c'est sûr. Là, y'a tous les débris. Un mélange de débris, d'ailleurs. Ouais. Donc, a priori, là où les deux voitures se sont entrochouquées. Eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Un message. En même temps, j'en profite pour regarder. Tout ce qu'il faut pour s'éclater. Imaginez que ce, oui, le meilleur casino en ligne. Avec des arro-bases. Commençons par la photo. Alors, je vais pas reconnaître déjà la plaque d'immatriculation. J'ai le numéro d'immatriculation. Un rapide passage sur la base. Et j'aurai l'identité du propriétaire. Super. Super. De coup, annonci. Waouh, je vais analyser. Une plaque d'immatriculation. Trop bien. Ma vie de policier. Alors, FD2. Non. FDF. Non. 2143. Bah voilà, c'était dur. On s'analyse. La voiture a appartient à un certain Ray Harris. Bon, qui est sans histoire. Quasi vierge. Il a déclaré le voile du véhicule il y a une semaine. Je ne suis pas très avancé. Et pourtant. Et pourtant, mon petit mat. L'air de race de pneus. À moins qu'il y ait autre chose. Ici. Ici, ça me semble bizarre quand même. Un particulier, t'es sûr ? Non. 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 Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... À ce niveau-là ? Non. Ici. Non. Ici. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait... Étrange. Étrange, étrange. Voyons voir. L'immatriculation, je l'ai déjà. Ça me serait inutile. La poubelle. Non. C'est à ce moment-là où je fais n'importe quoi. Non. Rien du tout. D'accord. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas compris. Fallait... Ah, d'accord. Fallait que je trouve le moment exact où la voiture a freiné. Salaud. Ah, je vais entrer dans la voiture. C'est nouveau, ça. Alors... Une vitre brisée. Oh, salut toi. Oh là là. On nettoie toujours le scalpel. Et essayons de te choper. Un morceau de chewing-gum. Interessant. Rien d'autre ici. Pas de traces étranges non plus. Pas de traces. Pas de traces. Qu'est-ce que l'on a d'autre. Qu'est-ce que l'on a d'autre. Normal. Trop grande. Ok. Ok, j'ai des empreintes. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre. Les empreintes, c'est bon. Rien ici. Ah. Le siège. Ah. Un cheveu. Un cheveu. Très bien. Autre chose. Rien d'autre. Ça, je suis déjà allé. Le moteur. Navitre. Ok. Bon. J'ai déjà de nouveaux indices. Déjà le sang. Analysons ce sang. Bon, du sang classique. Rien de bien folichon. A plus. Je devrais pouvoir extraire de l'ADN de cet échantillon. Oui, dans les cellules. Yes. Plein de cellules. Alors, les traces de pneus. Parce que c'est ça qu'il fallait que je trouve. Ok, ok. D'accord. Pourquoi pas. Ouh. Belle trace. Très belle trace. Hum, t'as ressemblé à ça. Rage City. Modèle FF7. Des pneus de 4x4. Hum hum. Intéressant. J'ai absolument tout compris de ce que tu l'as dit, Hermat. T'as d'autre chose ? Alors. Un magnifique showing gum avec une très belle... Avec de la salive. Fluide. Non mais c'est de la salive, les gars. Arrêtez de me dire des trucs scientifiques. Vous n'êtes pas sérieux quand vous faites ça. Ici, j'ai des empreintes. Parfait, parfait. Très belle empreinte. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Hum. Il n'a pas le bon sens. Ah. Ça correspondrait à Ray Harris. Ah. Ça y ressemble en tout le point. Ça y ressemble pas mal. Ouais. Les empreintes appartiennent à Ray Harris, le propriétaire de la voiture accidentée. Ouais. Et ce cheveu ? Quel est-il nom ? Oula. Beaucoup d'analyses à faire. Je vais m'amuser encore une fois. Est-ce que je me suis raté ? Est-ce que je me suis raté ? Je crois que je me suis raté. Yeah. Des cellules. Mélanine et kératine. Alors, analyse de cellules. Pas de bulbe. Impossible de récupérer la DNA. Ah. Merci. Enfin, merci. Dommage. Mais. Tu m'as compris. Tu m'as compris. C'est-ce pas, Matt ? Je me suis encore raté. Comment je fais pour me rater, là ? Oh, ça, je le reconnais. Il y a de l'amidon et de la muqueuse. La muqueuse, c'est super important. Donc, c'est bien de la salive. C'est exactement ce que j'ai dit que c'était. Pourquoi tu m'as pas cru ? Allez, de l'ADN, de l'ADN. C'est parti pour s'amuser. Enfin, pourquoi je m'amuse surtout ? A repérer plein de trucs chiants. A chaque fois, je me j'arrive à me planter sur ce truc. Frotté. Là, je me suis planté aussi. Allez, Stipart pour s'amuser. Reconnait des trucs chiants. J'ai failli me rater. J'ai eu peur de me rater. C'est chaud. C'est très, très chaud. Alors, passe ça, passe ça, passe ça, passe ça, passe ça, passe ça. Rien du tout. Ok, ça commence bien. Pas dans la base. Cette personne n'a jamais eu à faire la justice. Est-ce que quelque part, c'est pas mieux ? Est-ce que quelque part, c'est pas mieux ? Franchement. Bon, après, si on te retrouve, t'auras à faire la justice, mais... Voilà. C'est tant mieux si t'en as pas à faire la justice au départ. Allez, deuxième round. Deux erreurs. Ça va. Je stresse pour celle-là. Ah. J'aime pas ça. Alors, voyons voir. Non. Non plus. Pareil. Pareil. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Pas de correspondance. Le machin de chewing-gum n'a pas de caissier judiciaire. Ouais, et ben... Je suis pas plus avancé que ça. Je suis pas plus avancé que ça. Le seul truc qui me reste, en fait, c'est... Ben, c'est ça, mais... Est-ce qu'il faut que je coupe quelque chose ? Oh, il fallait que je le coupe quelque chose. Ok. Hop là. J'ai réussi à couper. Comment j'ai fait ? Je ne sais pas. Mais j'ai eu l'intuition. Ça bouge. Je peux l'extraire maintenant. Merci. Merci, Matt. Oh, qu'est-ce que tu es, toi ? Qu'est-ce que tu es, donc ? J'ai raté. Je me suis raté. Qu'est-ce que tu es, donc ? Oh là là ! Oh là là ! Tu vas vite m'énerver, par contre. Ah oui, donc... C'est à la fin que j'ai fini ce demi-tour-là. Hop là. Ah, c'est compliqué ! C'est très compliqué. Une balle dans un excellent voiture. C'est original. Je ne sais pas si je dois me réjouir. Ce ne serait... Mais ce n'est plus une simple histoire de circulation. Balle avec sang. Trop bien. Yeah ! Analysons le sang aussi, tant qu'on y est. C'est-à-dire que quelqu'un est soit mort, soit blessé. Et ça, ce n'est pas cool. Alors, analysons cette balle. Oui, il est flash. Yeah ! J'ai réussi ! Ah ! C'est du neuf, ça, non ? Ça ressemble vachement à du 9 mm, ça. C'est ce qu'on utilise dans la police, ça ? 9 mm Parabellum, le type de balle le plus répandu pour les armes de poing. Ça ne m'avancera pas tant que je n'aurai pas retrouvé l'arme qu'il a tiré. 100 lacs ! T'as trouvé ça tout seul ? Oh, un sang oxygéné, ça. Il y a beaucoup de globules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de globules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de globules. Alors, de la cellule ou pas ? Reste juste, mets-moi. Les cellules m'en apprendront plus. Allez, on repart pour une troisième analyse d'ADN. J'aime ça, putain, j'aime ça. Pouce bleu si tu aimes ça. Pouce bleu si tu as fait ce jeu et que tu as des mauvais souvenirs de ce truc. Allez, c'est parti. Ah, mais, j'ai rien. Et non, attendez. Attendez, monsieur le juge, la faute. Oh, je l'ai eu. Ouh. Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Ah, je suis bien là. Alors. Ah. Ah, je vois enfin quelque chose. Ah, je vois enfin quelque chose ici. Ce n'est pas trop tôt. ADN concordant. Pardon ? Comment ça ADN concordant ? Sur la balle. Présent. Sur la balle, il ne correspond pas à celui d'extrait de la tâche de sang. Oui. Ah. Et moi, c'est encore quelque chose à faire là. Ah, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Pourtant, j'ai tout. Voyons. Voyons, voyons. Alors. Ah, il doit me rester quelque chose. Ça doit être au niveau de la voiture parce que je n'y suis pas resté très longtemps. Voyons. Par ici. Ouais, les empruntes ici. Non. Ça, je les ai déjà. Ah. Bah, le scie. Ah, le pommeau. Le pommeau. Mais évidemment. Comment tu voulais que je le trouve ? Putain. Le pommeau. Trop petite. Ah. Évidemment, il me restait le levier de vitesse. Je pense. Je ne suis pas certain. Mais a priori, ça m'a l'air d'être bon. Je vais quand même repasser par là. Vérifier. Voyons. Ça, je les. 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 Ça, j'ai bon. Il y avait des vitres. Morceau de carrosserie. Les empruntes de pneus. Non. Moi, c'était juste ça. Moi, juste ça que j'avais oublié. Bon. Un oubli. Ça arrive. Ça arrive. Ah. Je reconnais cette trace, par contre. Oui. Oui. Je reconnais cette trace. Ça correspond. Rien de nouveau de ce côté-là. Rien de nouveau. Oui, Aris le propriétaire. Alors, le voleur n'a pas laissé ses empreintes. Il devait partir des gants. Oui. C'est tout ce que j'ai écouté, Michel. Ah. C'est dans le bureau d'Alexandra. Ah. Oui, c'est vrai. Il y a pile. Ah. Non. Si il n'y a personne, c'est que j'ai encore raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore raté ? C'est pas vrai, ça. Ah. Voyons. Ah, ça, je l'ai pris. Ça, j'ai tout pris. Oui, là, il y avait quelque chose, mais c'est... Ah, non. Mais force est pas à utiliser la solution, les gars. Non, c'est pas le moment. C'est pas cool. Ça, je l'ai vu. Oui, la tâche de sang, je l'ai vue. Non, je t'ai dit que je l'ai vue, la tâche de sang. Ah. D'accord. J'ai pas fait ça. Ah. Le docteur a freiné toutes ses forces pour laisser des traces comme celles-là. D'ailleurs, les empreintes de pneus pourraient bien m'être utiles. C'était ça que j'ai pas fait ? C'était ça que j'avais pas fait. Les empreintes de pneus, ici. Ah. Ça m'a l'air d'être... Non, mais non, vous foutez pas de moi, les gars. Non, 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 non. Eh. C'est une trace de pneus. Merci. Trace de pneus, oui. Allez, analysons ces traces de pneus. Parce qu'après, je vois pas ce que j'ai pu oublier. Euh. What the fuck ? Ok. Ton petit problème d'image. Les fameux SR388 de la marque Firestarter. Un modèle très répandu pour m'aider. Voilà. Peter, j'ai du nouveau sur l'accident. Ce n'est pas un simple accrochage entre deux véhicules. Oula, je n'ai pas de presse laissé par Alexandra. Passe au bureau, j'aurai bouclé tout ça le temps que tu sois là. J'arrive. J'arrivais où ? C'est un son de jeu vidéo que j'ai entendu pour qu'il me parlait. D'accord, fais vite. Tu joues. Leveler. L'OMDR. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Dans le bureau d'Alexandra, qui n'est pas là parce que c'est pile. Matt, je dois absolument me dire un truc. Tu vois le bonzaire près de la fenêtre ? Il est en plastique. Qu'est-ce qui peut pousser Alexandra à mettre une plante en plastique dans son bureau ? Les plantes en plastique, c'est le mauvais compromis entre une fleur en peau et de la déco moche. Ça me rend lingue. Ouais, j'ai fait le tour de la scène de l'accident. J'ai retrouvé Jon Snow, l'agent qui m'avait reçu au Plaza. Ah oui ? Attends, j'en ai une bonne. Monsieur et madame, tu as un fils ? Jon, merci pour l'attention. L'une des voitures a été volée, l'autre a disparu et on dirait qu'il y a eu un meurtre sur la scène de l'accident. Cette histoire est toute sauf d'un simple accident de la route. Arrête un peu ton char. Reprenons calmement depuis le début. D'abord cet accident, de quoi il s'agit ? Bah, un cassé l'autre volé. Ok, je pige. Par exemple, c'est des voitures. Tu as une photo de la caisse ? Tu veux parler de... Tu veux parler de celle-là ? J'ai une voiture, une très pâle K3 rouge en plus. Ça en jette. J'aimerais bien en avoir une aussi un jour. Combien de personnes étaient à part de cette petite beauté ? Franchement, je dirais, au moins... Au moins trois. Il y avait au moins trois personnes. Le conducteur, qui n'a laissé aucune empreinte. Le passager, qui a laissé des cheveux marrons sur la place du mort. Ainsi qu'un troisième individu à l'arrière, qui a craché son choune gomme. Sûrement à cause du choc. Alors, il s'agit bien d'un accident ? Non, ça n'a rien à voir avec une histoire de merde. Franchement, ce serait un accident et un meurtre en même temps. J'ai trouvé des preuves ne laissant aucun doute sur la possibilité d'un homicide ici. Et ce n'est pas très dur de voir qu'il y a un accident sur Scarfour. Peut-être que l'assassin voulait tuer l'autre conducteur dans un accident de voiture ? Voyant qu'il l'a raté, il prend son arme et il l'a pas. Il enlève le corps et disparaît. Les traces de pneus montrent que les deux voitures ont freiné. L'assassin n'a pas cherché l'accident. Mais alors, est-ce que tu as une preuve de l'assassinat ? Ben, j'ai une balle. C'est pas ça, hein ? C'était pas ça ? Ben, c'est ça. Quoique, non, 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 c'est moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est... Ben, si. Non, mais si. Ben, attendez. Vous foutez pas de moi, les gars. Est-ce qu'il me manquerait pas une preuve, là ? Il me manque quelque chose, c'est pas possible. Dans les traces de sang dessus, bah... Ah, ah, d'accord, ok. C'est moi. On a du sang, un disparu et une belle dans l'asphalte. Le dos forme un meurtre. Mais nous n'avons ni assassin, ni victime, ni témoin. Arrête, même sans témoin, on doit pouvoir établir un profil de la voiture mystère. Qu'est-ce que tu peux me dire sur sa couleur ? Qu'il est bleu. Alors, c'est une voiture bleue. C'est bien aussi bleue. C'est classe. Autre chose que je devrais savoir sur le modèle de la voiture. Bah, une trace de pneu. Magnifique trace de pneu, d'ailleurs. Euh, voyons, les traces... J'avais pas une trace de pneu quelque part, moi. Ah, c'est ça. Putain, on demande la couleur de la voiture avant son modèle. Ouais, je crois en rêver. D'après les marques laissées au sol, on cherche un véhicule tout-terrain. Tu vois d'autres éléments à mentionner sur ce 4x4 bleu ? Euh... Bah, il y a un bout de vitre aussi que j'ai récupéré quelque part dans mon inventaire. Je crois que c'est ça. Ouais. Une vitre cassée, ça pourrait éventuellement aider. Oh, Matt, je viens d'en recevoir un message. T'as peut-être un témoin. Apparemment une voisine. Non, quelque chose. Elle avait un truc étrange près de l'accident. Très bien, je vais l'interroger. Quelle est son adresse ? Attends un peu. D'abord, devine celle-là. Eh, monsieur et madame d'ils sont blancs ont une fille. Eh, ma Nora n'aurait dit son blanc MTR. Je vais faire comme s'il n'avait rien dit. Elle est dans ton bureau. Sinon, on l'a ramené. Hein ? Bonjour, madame. Oh, toi, tu dois être un doux. Bonjour, je suis Aspecteur Simons. J'enquête sur l'accident entre Esclay et la Troisième. Tout d'abord, votre nom et votre profession. Si je lui fais un accent indien, est-ce que c'est raciste ? Je vais avoir des problèmes. Je m'appelle Nora Krishna Montandie. Je suis étudiant en médecine. Bon, allez, je vais le montrer l'accident indien que j'ai, c'est Apu. Désolé. Désolé. Alors, qu'avez-vous vu ? J'ai vu un truc dingue pendant mon petit déchaîné. Depuis ma cuisine, on voit bien la maison d'un face. Un inconnu, je suis galé sur le trottoir et il a entré. Comme il s'est passé, il y a rien d'autre, je suis dans la donnée m'engée. Quelques minutes plus tard, j'ai sur la donnée, j'ai vu sortir précipitamment la fille de la voisine. Elle a mon âge, à peu près. Les deux autres qui attendaient, elle, ont fait un thé dans la voiture à l'arrière. Je vous sais pas, par les deux, ils étaient accompagnés par deux autres types. J'arrive pas. Mais elles ne sont pas entrées dans la méchante. Ah oui, ils sont tous deux montés dans la voiture et sont partis à toute vitesse. J'arrive pas. Je vais faire comme s'il n'y avait jamais eu d'accent. La connue conduisait, les deux autres étaient à l'arrière avec la fille. Ils ont allé vraiment vite. Je connais des gens qui conduisent vite, mais eux, ils allaient vraiment vite. D'accord. Pouvez-vous m'indiquer où vous vivez ? Bien sûr, au 22 Avalon Boulevard. C'est une petite chambre, mais bien suffisante pour moi. Je ne suis pas là tout le temps. Connaissez-vous vos voisins ? Oui et non, je me suis installé ici que depuis quelques semaines. Je connais peu de monde. Je n'ai pas le temps de m'amuser aussi. Je travaille surtout. Je vous ai dit que j'étais étudiante en médecine. Je peux vraiment vous être utile. Même si j'ai pas terminé mes études, j'en connais déjà un rayon. Oui, c'est sûr. Revenez sur l'affaire. C'est une histoire de meurtre ? Quelqu'un est mort ? Je peux mener l'autopsie si vous voulez. Non, on a un laboratoire qui s'en charge. Parce qu'on peut apprendre un tas de choses sur un corps, vous savez ? Elle ne s'arrête jamais. C'est fascinant. Elle ne reprendra jamais sa respiration. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police avant ? Eh bien, je n'étais sur le rien. Ça aurait pu être n'importe quoi. Il n'y avait rien de vraiment suspicieux. En fait, quelques minutes plus tard, j'ai entendu un grand crissement, suivi d'un choc. Ça venait le croisement à 500 mètres de chez moi. J'étais occupé alors. Je ne suis pas allé voir. Je lui ai simplement dit que c'était une voiture avec l'accident. Quand votre collègue est passé pour demander si j'avais rien vu de particulier, je me suis dit... Ça vient Nora, quelque chose d'important se passe. On a besoin de toi. Je suis frappé. Eh bien, voilà dans ce bureau. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour vous, SVD ? Eh bien, me dire la vérité. Évitez de me faire parler mon temps, connard. Vous allez utiliser vos hôtes et de spécialistes et découvrir la vérité ? Non, 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 non. Il faut que tout ça se termine au plus vite. Pouvez-vous me décrire la voiture ? Est-ce que vous avez vu sa plaque ? Quel set je suis ? J'aurais dû prendre son immatriculation. Pour le reste, c'était une voiture classique. D'autres détails vous reviennent en mémoire ? Le modèle ? Non, je ne suis pas spécialiste en voiture. Mais je suis certaine qu'elle était rouge, je crois. Pouvez-vous me donner une description des trois personnes ? Je n'ai pas pu voir... Je n'ai pas pu voir que le conducteur. Un grand noir, d'un mètre quatre-vingt, la trentaine. Ce qui correspond à des millions de personnes dans cette ville. Je ne suis pas très avancé. Merci pour tous ces renseignements. Une dernière chose, pouvez-vous me donner l'adresse de la maison où l'inconnu est entré ? Bien sûr, c'est le 17 à Vallon Boulevard. Alors ça y est, l'entretien a terminé ? C'est ça, nous vous rappellerons quand nous aurons attrapé le coupable. A la prochaine ! N'oubliez pas, vous pouvez m'appeler si vous avez la moindre question. Et là, on fait partie. Maintenant, faisons le rapport à pile. Alors c'était moi, qu'est-ce qui t'a appris ? Un torrent verbal, j'en ai encore le vertige. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler autant. Mais ça a été payant, j'ai une nouvelle piste. Le conducteur a probablement enlevé une à l'eau, quelques minutes avant l'accident. Un kidnapping ? Je vais aller vérifier les rapports de police. Pendant ce temps, je vais inspecter la maison où a eu lieu l'enlèvement. Le conducteur y a forcément laissé des traces. T'as besoin d'un mandat pour ça ? J'ai essayé de jouer à Alexandra, mais elle ne répond pas. Alors qu'est-ce que je fais ? Je reste les bras croisés en attendant qu'elle revienne ? Et je laisse le coupable disparaître dans la nature ? Tu pourrais falsifier un mandat ? Non, plus sérieusement, voyez ce que je te propose. Monte un dossier, je vais tenter d'obtenir une signature d'un autre administrateur. Tu peux vraiment faire ça ? Ouais, mais ton dossier est-il complet ? Pas totalement, mais devant la maison, je suis sûr de trouver des preuves, sans violation de propriété privée. Pas de problème, mais souviens-toi, sans mandat, tu ne peux pas entrer. Yes ! Trop bien ! La maison ! Allez ! Odyssée d'Avalon Boulevard. Au moins ! Ouah ! Alors, la route et traces de pneus ! Les traces de pneus sur le sol. La voiture ne pouvait pas démarrer à toute vitesse sans SN Mark. Yeah, j'ai une photo. Le nom du propriétaire ? Alexandra Malone ? Je ne savais pas qu'il y avait une maison aussi luxueuse. Je n'aime pas la tournure des événements. Si quelque chose s'est passé chez elle, ça pourrait expliquer son absence. Tu m'étonnes, Michel ? Je regarde, je ne peux pas entrer, je regarde. Ah, voilà, vous voyez. Là, il y a une porte, je ne peux pas entrer, mais là ! Là ! Là ! Là, c'est une ombre ! Je le savais ! Je le savais ! Ok, il y a de l'herbe ! Et du parquet ! Et... 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 Oh ! Salut toi ! Comment tu t'appelles ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Hmm... 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 Oh ! J'ai cru que je l'ai raté ! Bon, voyons voir si on a quelque chose d'autre sur ce magnifique... Euh... Ce magnifique sol ! Très beau sol, je ne peux pas... Je ne peux pas dire mieux ! Salut toi ! Très belle empreinte ! Le vert... Le rouge... Allez ! On prend... On coupe... Pourquoi je rate à chaque fois ? Et une trace de pas ! Très belle trace de pas ! Et la voiture ! Une voiture de sport dans un pavillon de luxe ! Pas de doute ! C'est un rapport d'être commissaire ! Voilà où passe l'argent du contribuable ! C'est pas très gentil de dire ça Simons ! Bon ! Voyons voir ce que j'ai... Elle ferme sur trace de pneus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah les traces de pneus ! WTF ? Oh ce bruit des enfers ! Bon ! Oh bon 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 ! Non mais c'est les traces de pneus aussi ! Les gars ! Arrête ! Oh mais c'est génial ça ! D'accord ! Les traces de pneus ! Les traces de pneus mais légèrement plus à gauche ! Et ouais ! Un petit peu plus à gauche ! Sinon ça marche pas ! Connard ! Connard ! Il y a des trucs que je vais cutter par contre dans cet épisode tellement je le rate ! Oh ! Très belle trace de chaussures ! Alors à quoi ça ressemble ? Déjà si je les mets un petit peu plus à l'endroit ! C'est pas ça 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 ! Sans deck ! Sans déconner ! Est-ce que tu vas m'apprendre autre chose Matt ? Dis-moi autre chose Matt ! Un truc que je sais pas par exemple ! Hein ? Non ! Ah ça par contre tu sais pas me dire Matt ! Alors des empreintes de pneus ! Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Bah voilà ! Indice terminé ! Firestar modèle SR388 Les mêmes traces que celle trouvée près de l'accident ! Ça devrait être suffisant pour un mandat de perquisition ! Alors ! Avant de faire un mandat de perquisition s'il te plaît ! J'ai de la salive à analyser ! Je me suis raté encore ! Comment je peux me rater ? Comment ? Expliquez moi s'il vous plaît ! Je ne comprends pas ! Bon ! De la salive ! Oui ! Alors ! Qu'est-ce que je vais enlever déjà ? Ça ! L'amidon ! Allez ! Ça part de l'ADN ! Ça part en ADN ! Yeah ! Encore ! Ça se voit que je suis content ? Je ne sais pas si ça se voit ! Ça doit peut-être s'entendre ! Je n'ai même pas des cercles à peu près ronds ! Allez ! Les cercles qui part ! Bon ! Ça va ! Je stresse encore là-dessus ! Mais c'est... C'est... Ça ! Au secours ! Alors ! C'est pas ça ! C'est... C'est... Peut-être ! Sûr ! C'est ça ! Alors c'est qui ? Le crasher de chewing-gum a également assis ses traces ici ! Tu m'aides énormément ! Putain ! J'ai toutes les preuves qu'il me faut ! Tu peux préparer ton mandat de perquisition ! Mais il y a comme un problème ! L'enlèvement a lieu chez Alexandra, notre commissaire ! Oh ! C'est du sérieux ! T'as vraiment le chic pour te mettre dans des histoires compliquées ! J'ai rien choisi ! C'est toi qui m'as donné cette enquête ! Alors ! Pour cette perquisition, il me faut... Attention ! Ça va aller très 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 rapidement ! Il me faut d'abord cette trace de pas ! Étrange n'est-il pas ? Très étrange cette trace de pas ! Mais aussi cette ADN identique ! Au crasher de... Non ! Attendez ! La balle ! Oui la salive ! C'est ça ! La salive ici ! Mais surtout des traces de pneus ! Qui sont ici ! Traces de pneus qui correspondent à la voiture ! Ok ! Jusqu'à ça va ! Ensuite j'ai la déposition de Nora ! Et pour finir ! Ces mêmes traces de pneus retrouvées au carrefour ! Traces de pneus ! Traces de pneus ! Traces de pneus ! Where is my traces de pneus ? Where is mon dossier trace de pneus ? Euh... Y'a un problème ? Where is my traces de pneus ? Bah c'est ça ! C'est ça ! Oui ! Ça me semble bon ! Plus qu'une petite signature en bas de ce document et nous serons tous de la vie d'Alexandra ! C'est bon ! On a notre mort-là avec ça ! Ok ! Je vais me débrouiller pour le mort-là ! J'aurai les résultats demain au mieux ! C'est pas étonnant qu'Alexandra ne soit pas là aujourd'hui ! S'il y a eu un enlèvement chez elle ! J'espère qu'elle est pas liée à tout ça ! Ça la foutrait mal ! J'espère surtout qu'elle tombera pas sur le coupable avant nous ! Ah là là ! Ça y est ! On est dedans ! On est pile dans tout le climax de cette affaire et du jeu ! La police est dedans ! La police est peut-être coupable ! Peut-être dedans ! Peut-être... Aïe ! On sait pas trop ! Enfin vous ne savez pas mais moi je... Je me souviens de ce qui se passe ! Ça commence à revenir ! Et déjà ! Déjà ! On peut peut-être imaginer un scénario sur ce qui se passe ! Et si vous avez déjà une théorie sur ce qui se passe ! Je vous invite à mettre un commentaire sur cette vidéo ! En indiquant qui, comment, pourquoi, les indices selon vous ! Mais nous allons en apprendre un peu plus sur la vie de notre cher commissaire Alexandra Malone ! Mais ce sera pour la prochaine fois ! On arrive dans 3 vidéos à la fin de ce jeu ! Sans compter celle-là dans 3 vidéos c'est la fin du jeu ! J'espère que vous serez là pour la fin ! Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! On espère qu'elle vous ait plu ! Comme d'habitude, like, commentaire, abonnez-vous pour la suite des vidéos ! Je suis présent sur Twitter et Instagram pour annoncer les nouvelles concernant les vidéos et d'autres choses ! Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie ! Merci à tous !